Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. Et aujourd'hui, une vidéo qui va en ravir plus d'un. Une mise à jour pour l'application Seeing AI, l'application Microsoft qui est entièrement gratuite et qui va vous permettre de lire du texte en n'importe quelle langue. Et bien sûr, aujourd'hui, si je vous fais cette vidéo, Seeing AI est bien francisé. La possibilité de lire les textes, c'est francisé. Les boutons avec le VoiceOver ne sont pas encore francisés, malheureusement. Mais on va voir dans cette vidéo comment aller sur ces boutons, à quoi servent ces boutons. En plus, dans les paramètres de l'application, on va pouvoir créer des raccourcis directs, par exemple pour Short Text, pour aller numériser du texte rapidement avec Siri. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Vision Hightech si cela n'est pas encore fait et de partager avec vos amis. Donc, on se dirige tout de suite sur l'application Seeing AI et on va l'ouvrir. Tout simplement pour aller mettre en français votre application, en contrebas à droite, il y a un bouton du nom de... On va donc aller dans reconnaissance et ici, vous pouvez vous apercevoir qu'il y a X langues. On va en passer quelques-unes pour que vous puissiez entendre quelle langue peut être prise en charge. Et comme vous venez d'entendre, sélectionnez français, donc on a bien le français maintenant sur Seeing AI et franchement, on ne va pas s'en plaindre. Une application entièrement gratuite et de cette puissance, je peux vous dire que c'est le top. Voilà donc pour toutes les langues au niveau de Seeing AI. Alors, qu'est-ce que Seeing AI ? est une application donc développée par Microsoft. Il me semble que c'était une personne déficiente visuelle. Cette application est entièrement dédiée aux personnes aveugles et malvoyantes. Cette application va permettre aux personnes... Cette application va permettre aux personnes en situation de handicap visuel de repérer du texte, de se faire lire du texte à la volée, de repérer une feuille A4 pour qu'elle vous soit lue entièrement dans son intégralité. Vous allez pouvoir faire de la reconnaissance de visage, vous allez pouvoir faire de la reconnaissance de couleur et vous allez même pouvoir faire de la détection de lumière. Donc, avec cette application entièrement gratuite, vous allez vraiment faire beaucoup de choses. Et en plus, on va voir ensuite dans la vidéo comment, par exemple, créer un raccourci clavier, créer un raccourci Siri pour éviter d'ouvrir l'application simplement par le biais d'une phrase clé. Siri va nous lancer notre application et va nous lire à la volée tout ce qui se passe devant nous. Alors, c'est super au niveau de la mobilité, c'est super au niveau de l'accessibilité, à ne pas rater et surtout à partager au plus grand nombre. L'accessibilité, c'est au cœur de Vision Hightech et on va tout de suite montrer comment on se sert de Seeing AI. Alors, tout en bas, on a différentes cases. En bas, on a les différents boutons qui, eux, malheureusement, avec le VoiceOver ne sont pas encore francisés. C'est vraiment que la synthèse vocale qui va vous lire le texte. Ici, donc, c'est pour lire du texte à la volée. Ici, document, donc, c'est pour numériser une feuille A4. Beaucoup d'utilisateurs d'efficients visuels déjà utilisaient cette application et c'est vrai qu'on s'en plaignait puisque ces derniers temps, cette application n'était plus francisée. Donc, on va pouvoir aussi, avec cette application, faire de la reconnaissance de visage, reconnaissance de couleur et on pourra même faire de la reconnaissance de lumière simplement avec cette application. Donc, cette application fait tellement de choses qu'elle va aider tellement le monde et j'en suis vraiment ravi de vous la présenter. Alors, par exemple, on va se mettre tout de suite sur Short Text. On va mettre un texte au hasard dessous. Alors, ce qui n'est pas mal, c'est que si vous désirez que ce soit vraiment Seeing Eye qui vous lit, en fait, le texte, vous pouvez désactiver votre VoiceOver. On prend un bouquin, simplement en mettant votre bouquin par-dessus, vous levez votre document. Alors, en Short Text, c'est que l'appareil va vraiment shooter le texte instantanément dès qu'il va le voir et vous le lire. Vous mettez sur Documents, vous mettez au-dessus de la feuille. Voilà, donc comme vous venez d'entendre, là, c'est une prise de vue. On peut vraiment faire quelque chose de vraiment beau. Donc, voilà, on ne peut être que content. Seeing Eye est enfin en français. On peut vraiment lire nos courriers. On peut vraiment lire partout dans la Russie, si on le désire. Par exemple, des cartes au restaurant. Surtout, donc, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Elle est très importante pour les personnes en situation de handicap visuel. On va voir comment faire un petit raccourci avec Siri tout de suite. Alors, tout en haut à gauche, vous avez un petit bouton. Du nom de menu. Vous l'ouvrez. Alors, vous allez sur Seating. On l'ouvre. Vous allez donc sur le deuxième choix. Configuration Siri Short Text. Configuration de Siri. Vous le validez. Il y a plusieurs possibilités, donc, de créer vos raccourcis par rapport à Siri. Recognize Short Text. Select the activities which you wish to use. Donc là, on nous demande de sélectionner l'option que l'on veut pour justement numériser du texte. Recognize Short Text. Recognize Document. Alors, moi, je vais essayer de faire ici reconnaissance de document. Je le valide. Une fois que vous êtes dans cette fenêtre, vous arrivez sur un choix du... When is it. When is it. Alors, excusez-moi pour mon anglais, je ne suis pas super top au niveau de l'anglais. Et on va aller sur ce champ d'édition. Recognize Document. Champ de texte. Nous. Touché de vue. Champ de texte. On va renommer ce champ de texte et je vais lui dire prendre un document. Prendre un document. Inserted. Prendre un document. Je valide. Add to Siri. Document. Add to Siri. Bouton. Et maintenant, je lui dis Add to Siri, donc, je le valide pour Siri. OK. Parfait. Maintenant, on peut se diriger sur Raccourci. L'application Raccourci. On l'ouvre. On vérifie bien que notre raccourci est présent. Prendre un document. Bouton. Prendre un document, il est bien là. Donc, si je ferme maintenant. Raccourci. Et je reviens carrément sur mon écran d'accueil de l'iPhone. Alors, maintenant, je vais pouvoir donc lancer avec mon Siri Prendre un document. L'application SIGN AI va s'ouvrir toute seule. Prendre une photo. Et ça va me lire le document. Prendre un document. SIGN AI. Bottom edge not visible. Hold steady. Processing. Cancel. Button. On pique deux fois vers la droite. ...dossier. Centimes, nombre de gens ne découvrent qu'au dernier moment que des parcelles leur appartiennent. Il en résulte une grande confusion et une RN et on ruive sans permanente les bonnes pratiques forestières. Fora propose de mettre fin. Nous avons vu ici une toute petite partie que représente plus la filière bois. En limousia, de nombreux éléments n'ont pas été les métiers de couple. Voilà donc SIGN AI enfin francisé. Donc, à tous les possesseurs de cette application, profitez-en bien. Merci d'avoir pris un peu de temps sur Vision Hightech. J'espère que cette vidéo vous aura plu, l'accessibilité au cœur de la chaîne Vision Hightech pour que tout le monde puisse être égaux, pour que l'on puisse avancer ensemble. Partagez cette vidéo, likez-la, c'est très important. Abonnez-vous à la chaîne, ça continue à m'encourager. Et on se dit donc à très vite pour une prochaine vidéo. Merci à vous et à très vite. Salut à tous.